Voici la phrase qui a enflammé le web hier soir. Contrairement à ce que dit l'idéologie relativiste de gauche, pour nous, toutes les civilisations ne se valent pas. Nous devons protéger notre civilisation. Une petite phrase prononcée hier par Claude Guéant lors d'une réunion avec des membres de l'Uni, une association étudiante ancrée très à droite. Des propos qui depuis provoquent un tollé sur la toile. Sur son compte Twitter, Arlem Désir, le numéro 2 du Parti socialiste, est consterné. Provocation pitoyable d'un ministre réduit à rabatteur de voix du FN. Une majorité en perdition électorale et morale. Idem du côté de Cécile Duflo. Retour en arrière de trois siècles. Abject. Rapidement, l'entourage du ministre de l'Intérieur a tenté de relativiser l'affaire. La phrase, selon les proches de Claude Guéant, aurait été sortie de son contexte. Le ministre aurait tout simplement voulu condamner les civilisations qui ne respectent pas la liberté de conscience, d'expression et d'égalité hommes-femmes. Car un peu plus tard dans son discours, Claude Guéant a poursuivi. Les civilisations qui défendent l'humanité nous paraissent plus avancées que celles qui la nient. Celles qui défendent la liberté, l'égalité et la fraternité nous paraissent supérieures à celles qui acceptent la tyrannie, la minorité des femmes, la haine sociale ou ethnique. Une recontextualisation qui ne semble pas calmer le jeu, car le mouvement des jeunes socialistes a dans un communiqué fait part d'un discours xénophobe et raciste. SOS Racisme, de son côté, a dit espérer un démenti urgent de la part du ministre de l'Intérieur. SOS Racisme, de son côté, a dit espéré un bon démentiuer. – Sous-titrage FR 2021